bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la semaine dans laquelle on va passer en revue les marchés donc on va regarder les indices sur la semaine donc on voit que la tendance commence à s'améliorer par rapport aux semaines passées si je regarde par rapport aux semaines passées voilà on est passé de rouge à bleu on est même passé de bleu à vert sur le dax donc le dax me plaît pas mal les indices américains me plaisent pas encore tout à fait on va regarder un petit peu en détail donc on va regarder par celui qui est le plus positif déjà donc on va commencer par le dax alors on voit que en en sur le dax en mensuel on voit clairement qu'on reste en tendance haussière voilà je vais la grandir voilà on a le rsi ici qui est au dessus des 50 et puis on a notre ligne de tendance ici qui fait que tant qu'on reste au dessus de cette ligne mensuelle on est plutôt positif et puis si on regarde sur un horizon plus rapide sur l'horizon hebdomadaire on va voir ici que la tendance la tendance du rsi est nettement en train de s'améliorer on n'est pas encore dans une tendance haussière ce qui est intéressant c'est que voyez cet indicateur nous permet d'anticiper la tendance haussière quand la tendance haussière est établie il ya potentiellement beaucoup de beaucoup de choses qu'on peut anticiper voyez par exemple ici si je reprends dans le passé il y avait les premiers signes ici qui étaient positifs en avril 2020 n'était pas encore positif et puis en mai 2020 là on avait les premiers signes du web confiance qui est passé vert et qui nous disait que c'était peut-être le moment d'essayer de revenir on n'était pas encore en tendance haussière on a attendu d'être le 13 juillet avant d'être vraiment en tendance haussière et donc vous voyez entre le entre mai et juillet ça aurait quand même été dommage de passer à côté de ça donc et puis à l'inverse voyez que le quand on arrive sur les pics ici quand on est rouge on reste dans une tendance haussière mais à partir du moment où la tendance commence à devenir rouge voyez c'est ici qu'on qu'on le sait sur cette bougie là voilà sur cette bougie là on savait que ça commençait à sentir pas bon donc ça veut pas dire qu'on sort et qu'on comprend ses clics et ses claques par contre ça veut dire qu'on commence à être prudent à remonter ses stops à se protéger pour éventuellement sortir et du coup on évite éventuellement cette bougie cette grosse bougie baissière et puis ensuite on revient après la tempête on revient ici voilà après on reste en tendance haussière donc on peut aussi mais bon ça évite ça évite de se prendre des grosses claques comme ça de pas forcément sortir mais en tout cas commencer à être prudent à partir du moment où on est dans le rouge et à l'inverse lorsqu'on commence à repasser dans le vert ça commence à être intéressant d'aller chercher des opportunités voilà donc là on est sur le dax c'est donc sur l'indice allemand il ya vraiment des choses qui sont qui commencent à être intéressants alors si on prend par exemple le s&p 500 on n'est pas encore alors au niveau mensuel voyez que le rsi il est aussi supérieur aux 50 donc on n'est pas encore n'est pas encore dans un krach même si même si c'est violent puisqu'on a on s'est pris des baisses un petit peu méchante si je prends entre le plus haut ici entre le plus haut ici et le plus bas là on s'est quand même mangé un petit temps je vais me supprimer ça je recommence hop voilà on se mange quand même un petit à moins 20% donc mais bon 20% c'est pas encore un krach on a le vert confiance en mensuel qui nous dit attention donc il nous dit attention depuis janvier 2022 mais on reste en tendance sociale et puis ici au niveau de la confiance on commence à être bleu donc on n'est pas encore vers mais on est sous les moyennes mobiles on est sous les deux moyennes mobiles donc la 20 et la 50 donc c'est plutôt pas génial mais on a une tendance qui s'améliore on a eu aussi en mensuel une belle une belle mèche ici qui peut nous indiquer que on risque de les acheteurs vont peut-être commencer à s'exciter un petit peu je pense que les la crise la crise de l'ukraine je pense qu'elle a dû être je pense qu'elle est price et maintenant dans les cours donc il y a encore des tensions mais voilà prudence 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 sur les marchés américains on n'est pas encore en tendance haussière on peut essayer de trouver des opportunités ou en tout cas s'il ya des positions qu'on veut couper c'est peut-être le moment de commencer à remonter les stops et d'alléger les positions voilà donc ça c'est pour l'analyse des marchés donc on sait que si on doit chercher des opportunités on va plutôt privilégier les actions européennes plutôt que les actions américaines je pense que les actions américaines il ya des chances que ça continue ça continue un petit peu vers le sud mais voilà alors si tiens d'ailleurs on va regarder il y avait ça qui était intéressant c'est que j'avais c'est là où on est on va voir le verdict puisque ce trait là que j'avais tracé je l'avais tracé il ya quelques semaines et voyez il reste et c'est intéressant c'est que là on voit que sur le rsi il a cassé donc là ça sentait vraiment pas bon et puis il rebondit là on a une résistance donc je ne serais que très peu surpris que derrière en redescendre sur le s&p que là on a une résistance ici au 4170 d'ailleurs là ce trait c'est pour l'time qui le qu'il dessine c'est une option dans pro real time qui permet d'afficher les les résistances et les supports donc c'est plutôt pas mal comme ils sont plutôt pas mal donc ça donne des indications et il ya effectivement une résistance ici et qu'on voit sur le rsi voilà toujours avec le même principe en prenant les points bas ici et puis ça vous permet de alors pour savoir si éventuellement où on repart à la baisse ça serait de casser cette tendance là je vais la laisser là pourquoi parce que pour moi on est encore on est encore baissier on est encore baissier par contre si on repasse est au dessus de ça ça serait plutôt positif ça voudrait dire qu'on commencerait à ranger et puis on aurait le verdict au plus tard en mars 2024 certainement avant parce que voilà je pense pas que ça stagne comme ça jusqu'en 2024 donc voilà pour l'analyse des marchés maintenant on va passer à notre suite portefeuille voilà alors on passe à notre suivi de portefeuille voilà donc j'ai mis une petite liste une watch list sur laquelle j'ai mis ces actions là voilà donc je l'ai appelé watch list 2022 donc dessus j'ai rajouté j'ai rajouté quelques titres et et on va retrouver les deux les deux que je suis particulièrement qui ont qui sont sortis sur sur mes screeners valourec et technicolor donc je suis sur ces deux actions je suis sur valourec et je suis sur technicolor voilà je vais enlever les pivots ça ça c'est pas c'était parce que je testais un truc donc on va enlever les pivots voilà hop supprimer voilà donc ça nous permet de voir que sur valourec on est plutôt très positif ici en hebdomadaire là en journalier l'objectif il est l'objectif sur valourec alors on on a un premier objectif là on est sur un niveau de résistance donc potentiellement ça serait pas inintéressant de prendre une partie de ses bénéfices à ce niveau là par contre voilà on peut aller chercher les 16 et on peut aller chercher les 38 si on est un petit peu patient ou les 43 si on est encore un petit peu plus patient donc moi je vais la conserver pour l'instant peut-être que j'allégerai lorsqu'on sera vers les 16 ça serait pertinent si je regarde au niveau du RSI alors au niveau du RSI voilà on a ici notre support RSI alors je vais mettre en grand voilà on a notre support RSI qui tient donc on n'a pas cassé si on venait casser ça ça pourrait être prudent de de d'alléger la position tant qu'on reste au dessus de de ce niveau de de support pas de raison pas de raison spéciale d'alléger donc là il va falloir surveiller ça cette semaine il y a quand même beaucoup de volatilité c'est peut-être dommage de pas être sorti sur les 14 bon c'est pas grave il y a du potentiel quand même beaucoup plus haut si on regarde en journalier la tendance est plutôt sympa si je regarde ici voilà vous voyez sur si je fais la tendance du RSI sur l'horizon journalier sur Valourec on est plutôt très positif donc là j'ai pas de raison spéciale de de m'inquiéter sur Valourec voilà on a notre signal ici de Valourec en journalier voilà donc là mon objectif il est là voilà j'ai effectivement les 15 euros et puis j'ai un deuxième objectif qui est à 16,60 donc à 15 euros ça sera sympa d'alléger une partie ça sera sympa d'alléger une partie parce que un bon tien vaut mieux que deux tu l'euras et puis on va passer sur l'autre l'autre c'est Technicolor qui est toujours sur le screener des opportunités et qui est aussi voilà qui avait en journalier je crois qu'il y avait un un signal à acheteur il y a un vieil objectif ici voilà il y avait ici il y avait un vieux signal donc c'est sur celui-là que je suis rentré donc un achat entre 3,26 et 3,35 avec un stop à 2,82 et un premier objectif à 4,36 donc hop je vais rajouter ici l'objectif voilà là l'objectif par contre il est potentiellement 14,50 euros au vu du fait qu'on a cet objectif là qui est un ancien objectif de guépard on peut déjà prendre une partie des plus-values si on arrive vers les 4,30 ça sera déjà pas mal au niveau du RSI si on regarde on a la cassure ici on pète le RSI on est au-dessus des 50 c'est très très positif et puis surtout aussi on voit les volumes ici qui sont très sympas on voit les volumes qui sont vraiment sympas donc ça veut dire qu'il y a du monde qui s'y intéresse volume 5 millions de titres quand même échangé 5 millions de titres à 3 euros et quelques donc ça fait quand même 15 millions donc je pense pas que ce soit parce que j'ai parlé de Technicolor lors de mes deux dernières vidéos que ce soit intéressant mais en tout cas voilà elle me plaît bien et je vais la conserver encore un petit moment ensuite on avait SES alors SES avec un objectif de 9,09 donc pour moi c'est pas suffisamment intéressant bon on y est presque au 9,09 mais bon j'étais pas rentré dedans parce que ça ne m'avait pas plu il n'y avait pas assez d'objectifs voilà donc celle-là on l'oublie même si la tendance est pas mal si on fait toujours pareil avec le RSI on trace un support ici hop voilà on trace un support voilà donc on est plutôt positif on est plutôt positif mais elle ne m'enchante pas trop voilà en plus on arrive sur des niveaux ici on avait 9,31 comme objectif sur un guépard voilà on retrouve cet objectif là etc donc pour moi SES c'est pas intéressant ensuite on a 2C RSI 2C RSI ça ne me plaisait pas parce qu'il n'y avait pas assez d'objectifs et puis voilà on avait cassé ici là on a cassé la vieille ligne de tendance du RSI que j'avais testé ici et donc on a recassé donc là pour moi c'est pas bon du tout voilà il faudrait éventuellement revenir dessus hop il faudrait revenir dessus si on cassait voilà hop si on cassait là comme ça voilà ou alors éventuellement on fait ça voilà voilà si on revenait je vais agrandir voilà si on revenait ici au niveau du RSI au dessus de ce niveau là peut-être ça pourrait être intéressant bon là on est on est sous sous le plus haut au moins 3 fois la volatilité donc c'est pas très intéressant euh si on regarde en hebdo euh on est au dessus mais euh voilà ça manque un peu de ça manque un peu de patate en hebdo c'est pas mal donc peut-être qu'on est sur un rebond ici euh euh vous voyez on a cassé le RSI on est revenu se poser dessus donc là potentiellement on pourrait jouer un rebond euh mais euh voilà je préfère me concentrer pour l'instant euh sur Technicolor et euh Valourec et puis on va regarder Air France qui était euh euh qui était sorti on en avait parlé je vous avais dit que ça me plaisait pas parce que l'objectif était euh n'était pas terrible et puis euh et puis surtout aussi Air France ça m'enchante pas alors c'est potentiellement intéressant parce que on a eu quand même une grosse chute euh on a ici le plus bas euh qui est pas euh voilà on a le plus bas qui est qui est qui est pas en dessous de la volatilité donc il y a un potentiel opportunité mais alors là on est sur du hyper spéculatif donc si vous allez dessus euh prenez des tailles de position toutes petites essayez d'avoir des actions gratuites hein en vendant en achetant euh si vous achetez 1.77 ben prenez rapidement les plus values vous en vendez les 3 quarts à à à 2 euros ou à 1.90 vous essayez de faire du 20 centimes par ci 20 centimes par là voilà c'est possible euh bon on n'est pas dans un dans une tendance de génialissime euh on a certes le web confiance qui est qui est plutôt positif en hebdo euh euh enfin le 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 signal d'achat vente pardon qui est qui est plutôt positif euh voilà voilà donc euh bah c'est tout pour euh les superbes opportunités donc en résumé Technicolor je suis toujours dessus et Valourec qui ne fait plus partie des superbes opportunités mais qui a encore euh un petit peu de potentiel et puis bah on va passer euh sur la watchlist de mai on va passer quelques euh quelques actions en revue et voir si c'est intéressant donc on a Uber Technologies donc là ici j'ai le graphique en hebdo et là le graphique en hebdo voilà donc on va le passer en journalier comme ça ça sera un petit peu différent voilà on va mettre uniquement les 50 dernières bougies ça nous suffira donc là Uber Technologies pour moi tant qu'on n'est pas au-dessus des 26 c'est pas la peine d'y aller et là en euh 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 en hebdo euh il faudrait euh au niveau des 34 euh si je regarde ici en journalier alors est-ce que il y aurait moyen euh euh voilà là j'ai une vieille tendance ici vous voyez il faudrait que ça il faudrait que ça casse ici ces niveaux que que j'ai tracé là alors après on peut retracer des des nouveaux au plus plus qui seraient plus d'actualité mais vous voyez qu'on n'est pas euh ouais il y a de la marge avant 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 de rentrer sur UberTenology ensuite on a Truliev Cannabis du Cannabis là on est bien rouge hein alors je vais pourquoi je vais mettre euh hop on va mettre que 25 unités voilà euh euh bon c'est rouge c'est rouge vif de partout euh donc c'est pas la peine Sun Power ah Sun Power ça reprend des couleurs donc ça c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal donc là c'est peut-être un c'est peut-être un bon moment pour rentrer sur Sun Power euh voilà parce que je vais là je vais là je vais là surligner en bleu par exemple pour qu'on voit qu'on est passé dessus la prochaine fois voilà euh ensuite on a Magma Magma Magna Magna International qui commence à être pas mal en euh euh en journalier avec un signe positif euh d'achat on est encore négatif en en hebdo mais on est positif donc là il y a euh euh donc là ce sont des pépites en fait qui ont des sont des valeurs techno donc en ce moment les les valeurs techno n'ont pas forcément le vent en poupe mais par contre euh euh voilà c'est des actions à fort potentiel sur euh avec un objectif à à 5 ans euh euh donc ça veut pas dire euh ça veut dire que si vous décidez d'investissez euh d'investir sur ce type d'action euh euh allez-y mollo prenez des petites tailles de position euh 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 de temps en temps éventuellement là vous pouvez tailler votre stop euh 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 en mettant un stop faire les 56 euros euh donc ça fait un stop large hein euh mais on est obligé sur ce type d'action d'avoir euh 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 on est obligé sur ce type d'action d'avoir des stops relativement large vous voyez là ici on a cassé euh sur le RSI on est repassé au-dessus des 50 là c'est plutôt pas mal positif quand même hein en en journalier en tout cas c'est plutôt positif euh euh même si on est négatif sur le sur l'hebdo alors attends je vais voilà ça c'est hop voilà on est pas encore voilà donc là il faudrait si on cassait ça là ça serait euh euh ça serait un bon signal euh euh compte tenu de la tête des marchés j'attendrai de manière internationale avant de rentrer euh j'attendrai qu'on casse ça euh de toute façon on apprend une hausse c'est une baisse c'est une hausse donc il faut pas se rentrer en mode FOMO on est quand même euh voilà on est un plus haut à 100 hein donc qu'on rentre à 60 ou à 75 c'est clair que c'est mieux de rentrer à 60 mais c'est mieux que votre argent euh euh il suive la tendance voilà ensuite on a jd.com alors jd.com euh bah c'est 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 pas encore c'est pas encore ça donc jd.com je pense qu'il vaut mieux attendre jd.com bio works ah ça c'est potentiellement pas mal alors on n'a pas beaucoup d'historique en hebdo euh euh on est peut-être sur un point bas euh je peux pas le savoir on est sur une action qui vaut dans les 3 euros donc méfiance euh euh par contre voilà on est on est sur une action qui pourrait revenir à son prix d'introduction vers les 10 euros donc ça veut dire que c'est 1 x 3 potentiel on n'est pas encore en tendance euh haussière mais euh j'attendrai un petit peu la suite des événements euh avant de rentrer euh j'attendrai aussi d'avoir peut-être un peu plus d'historique euh mais jd.com bio works c'est potentiellement une belle opportunité en tout cas c'est potentiellement à suivre alors attends si on regarde ici le RSI ah oui c'est pas mal quand même parce que alors attends oui c'est pas mal parce que vous voyez hop on est sur un une résistance ici que j'avais tracé et on l'a cassé donc là c'est plutôt positif donc on peut attendre un éventuellement pull back donc pour revenir euh là on a euh là on est à 3,20 et un stop à 2,40 on va dire ça fait quand même une grande une grande marge après on peut aller chercher les 3,90 on peut aller chercher les 4,65 puis après on peut aller chercher la Lune mais 6,26 donc ça c'est les prochains euh c'est les prochains niveaux si je regarde ici hop par rapport au risque hop je vais faire les miroirs hop voilà voilà donc si je fais la règle en mettant notre stop ici on a cet objectif là qu'on peut aller chercher donc on a un risk reward de 1 si on vise ça euh je suis pas fan d'un risk reward de 1 je préfère aller chercher un petit peu plus alors après on peut aussi dire que euh le risque on le met qu'à ce niveau là voilà voilà mais l'objectif il reste l'objectif il reste euh alors on a soit cet objectif et auquel cas ça veut dire qu'on a un stop qui est là et euh on a de fortes chances de se faire toucher euh soit on a un objectif qui est là et à ce moment là on a le stop qui peut être au dessus de ça donc là dans ce cas là c'est intéressant et puis après bah si on vise euh euh si on vise ça euh pourquoi pas alors après on peut commencer à rentrer avec des toutes petites positions euh euh on peut rentrer avec des toutes petites positions et puis euh se positionner mais euh ça sert à rien aujourd'hui les marchés restent quand même bien bien rouges on est sur de la biotech donc il y a du potentiel mais euh euh voilà les volumes sont pas euh sont pas extraordinaire euh 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 bon il y a un petit peu plus de volume là maintenant mais c'est pas c'est pas suffisamment flagrant donc celle là elle a elle a du potentiel mais je pense que c'est un peu trop tôt donc si on retient euh et s'il y en avait une seule dans la liste hormis Valourec et hormis Technicolor à mettre en portefeuille et bien mais c'est pas une recommandation c'est juste un avis personnel je ne fais absolument aucune recommandation mais si je devais en choisir une là je ne vais pas en choisir parce que pour l'instant je suis exposé et sur Valourec et sur Technicolor j'estime qu'en ce moment être exposé sur deux actions euh ça suffit puisque je n'ai pas encore sécurisé euh les trades je laisse euh je laisse respirer les cours euh euh je sortirai euh si il y a un signal euh euh qui me dit que c'est plus la peine pour l'instant elle me semble plutôt positive euh après la taille de position est en conséquence du fait que je ne mette pas de stop du fait que je ne mette pas de stop ça m'oblige à avoir une taille de position plus petite de manière à pas avoir un trop gros risque voilà donc euh SunPower me semble intéressant euh après clairement si on passe au-dessus euh voilà au-dessus des 20 21 22 au-dessus des 22 ça ça pourrait être intéressant euh voilà et puis quand euh quand le RSI repassera au-dessus des 50 là aussi euh ça pourrait être intéressant et puis peut-être quand il y aura une augmentation des volumes significative donc SunPower éventuellement mais euh prudence euh SunPower elle est sur quoi elle est sur euh elle est sur euh elle est sur quel marché SunPower elle est sur le Nasdaq donc c'est pas le meilleur des marchés qui soit en ce moment donc euh soyez prudent euh faites-vous faites-vous vos propres analyses euh euh sécurisez vos sécurisez vos gains sécurisez vos positions avant euh avant d'en prendre des nouvelles et euh alléger ou couper les positions perdantes si vous savez pas si vous avez des positions perdantes et que euh vous ne savez pas quoi faire et bien peut-être couper la moitié pour euh pour euh pour euh pour au moins alléger votre portefeuille voilà euh euh je crois que j'avais mis euh euh est-ce que j'avais mis Coinbase dans dans ma liste ah oui il me semblait bien que j'avais mis aussi Coinbase pour parce que je voulais suivre euh Coinbase ah alors Coinbase il est plutôt pas mal il est plutôt pas mal donc sur Coinbase on est on est clairement baissier euh je préférais attendre ici je préférais attendre une cassure en hebdo euh s'il y a une cassure en hebdo peut-être ça pourrait être intéressant de revenir se placer sur Coinbase il y a du potentiel on peut aller chercher les 200 voire les 400 sans problème donc là on est positif sur Coinbase mais euh les marchés sont tellement violents en ce moment que s'abstenir c'est pas mal non plus voilà j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi en commentaire si elle vous a plu euh si vous de votre côté vous avez des actions que je vous que vous souhaitez que j'analyse et ben mettez les moi en commentaire et je me ferai un plaisir de euh vous les analyser de vous donner mon avis voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao